Salut à vous les maîtres du portail et tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui sera la première d'une série consacrée aux légendes de l'ouest pendant le 19ème siècle. J'en profite aussi pour dire que dorénavant je vais apparaître en chair et en osc, mais masqué, que ce soit pour de l'histoire ou du jeu vidéo. A présent, commençons la vidéo, incrustation. La légende de l'ouest, c'est un peu la mythologie américaine. Il y a tellement de noms connus, de fées épiques, héroïques, voire fantaisistes, qu'on pourrait y passer des heures si je devais vous dresser la liste. Justement, j'ai choisi quelques noms célèbres ou méconnus qui ont marqué l'histoire de l'ouest. Pour cette première vidéo, je vous propose de découvrir la mystérieuse histoire de Black Bart. A la fois bandit et poète, cet homme va attaquer à maintes reprises les diligences de la Wells Fargo. Or la loi surprenant dans ses manières et sa technique, voici l'histoire du bandit des diligences. Aïe, alors, pousse-moi, vous y arrêtez. Black Bart, de son vrai nom Charles Hiller the Bowles, né en Angleterre dans le comté du Norfolk en 1829. 1829. Nous ne savons rien de son enfance, aucune information sur ses parents, son parcours d'adolescence ou de ses premiers faits. C'est à 20 ans que commence son aventure vers l'ouest. Avec un cousin, il se lance dans la ruée Everlord en Californie. Pendant trois ans, il prospecte dans le Norfolk de l'American River. Mais ne trouvant pas la moindre pépite d'or, il décide de retourner vers l'est. En 1854, il se marie avec une certaine Marie-Elisabeth Johnson. Et en 1860, ils construisent leur propre maison à Décature dans l'état de l'Illinois. Un an plus tard, la guerre de sécession éclate. Et Bowles s'engage en 1862. Bon soldat, loyal et ordonné, il parvient à devenir sergent dans le 116ème régiment de l'Illinois. Il survécu à de nombreuses batailles comme la campagne de Wicksburg où il fut gravement blessé. A la fin de la guerre, il retourne à la vie civile pour rentrer chez lui, près de sa femme et ses deux filles. On lui accordera le titre honorifique de lieutenant pour ses faits d'armes. Mais il retourne à une vie normale l'ennuie. Une voix intérieure en lui le pousse à reprendre l'aventure. Il repart à nouveau prospecté, cette fois-ci dans l'Hidao et le Montana. A nouveau, on a un peu d'infos sur lui pendant cette période jusqu'en août 1871. Il envoie une lettre à sa femme dans laquelle il mentionne un incident avec des employés de la Wells Fargo. Et il jurera de se faire rembourser. Après ça, il n'enverra plus de courrier à sa femme, qui agoutira à la conclusion que Charles est mort. Qu'est-ce donc cet incident entre Charles Bourse et la Wells Fargo ? Est-ce un acte criminel qu'il a commis ? Un énorme malentendu ? Une arnaque commise par la compagnie ? On peut essayer de trouver une réponse en observant de plus près l'entreprise de la Wells Fargo et son fonctionnement à l'époque. Bien que l'entreprise existe encore de nos jours, elle a perdu certaines fonctionnalités qui ont fait leur temps. L'histoire de la compagnie Wells Fargo commence avec celle de la ruée vers l'or en Californie. Fondée le 18 mars 1852 par Henry Wells et William Fargo, elle est à l'origine une compagnie de services bancaires dans l'état californien. A force de s'implanter au cœur même des camps de mineurs, elle connaît un succès fulgurant. Avec les services de la compagnie, les mineurs peuvent apporter leurs pépites au bureau de la Wells Fargo le plus proche, afin de les peser et les déposer. En échange, ils reçoivent un reçu. Ce n'était pas la première compagnie à proposer ce genre de services, mais sa rapidité, son honnêteté et sa communication renforcent sa popularité dans le milieu des prospecteurs, à un tel point que les mineurs ne jurent plus que par Dieu et par Wells Fargo. Forte de cette réputation, la compagnie double de prestations en proposant d'acheminer le courrier privé et plus tard, de transporter les femmes et les enfants des mineurs. En trois ans, la Wells Fargo domine le monopole sur le territoire californien. Elle écrase la concurrence, se trouvant seule face à la California State Company de James Birch. Usant de leur appui politique et diplomatique, les dirigeants de la Wells Fargo viendront à bout de ce géant. La compagnie ne se limite plus qu'à la Californie. Elle cherche à s'étendre dans le Yuming, le Montana et l'Idao contre l'Overland, une société de diligence possédée par Ben Holladay. Celui qui est alors surnommé le Napoléon des diligences comprend que les nouveaux progrès comme le chemin de fer risquent de porter un coup fatal au commerce du transport de diligence. Il conclut alors un arrangement avec la Wells Fargo dans lequel il cède son entreprise contre un lot d'action de la compagnie. En 1866, la Wells Fargo détient enfin le monopole des transports des Etats-Unis. La compagnie va mettre les moyens pour défendre ce monopole face à la concurrence du chemin de fer et contre ceux qui oseraient attaquer les convois. C'est pour cela qu'elle créera sa propre compagnie de détectives. Pendant une vingtaine d'années, elle acquiert le privilège du transport commun, du courrier et de fonds au détriment du train. Mais devant les progrès des voies ferroviaires, la Wells Fargo cèdera. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, revenons à Black Bart. Qu'est-ce qui a pu se passer entre lui et la Wells Fargo ? C'est difficile à dire. Aucun document de l'époque ne le mentionne dans les actions de la compagnie. On pourrait appuyer la théorie que Charles soit parvenu à trouver de l'or et lorsqu'il voulait la déposer à la Wells Fargo, il aurait été mécontent de la valeur de son reçu ou bien des services de la compagnie. Ou alors il doutait carrément de l'honnêteté des actionnaires qu'il s'est mis à l'idée qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Bref, c'est flou. Quoi qu'il en soit, ça va changer la vie de Bowles. Le 26 juillet 1875, il commet sa première attaque. Le conducteur de la diligence, John Shine, témoigne l'effet. Alors que la diligence gravit la colline de Funk Hill dans le comté de Calaveras, le conducteur aperçoit un homme vêtu d'un long drap sale sur le corps et coiffé d'un sac à farine percé de deux trous. Il pointe son fusil et demande poliment au cocher « Envoyez-moi le coffre s'il vous plaît. » Il ajoute en tournant la tête « S'il oppose la moindre résistance, cribilez-le de balle les gars ! » Le cocher aperçoit six fusils dépassant le dérocher. Très vite, il jette le coffre à terre. Black Bart força le coffre et s'empara des 160 dollars et du courrier qu'il contenait. Puis il s'en va sans dire un mot, laissant la diligence sous la garde des six fusils. De longues minutes s'écoulent, aucun mouvement, pas un mot. Prenant son courage, le cocher descend de la diligence et s'avance vers un des fusils. Il découvre avec stupeur que personne ne tenait les armes. Black Bart avait simplement calé les fusils entre les rochers. Putain, il est fort ce con. Pour l'époque, le crime paraît inhabituel. Déjà, la technique est bien trouvée. Il joue sur l'illusion qu'il est soutenu par plusieurs hommes de main. L'attitude du criminel s'oppose à celle des autres hors la loi. Charles se monte très poli, courtois, ne prononçant jamais de grossièreté. Un bon dit gentleman en sorte. La Wells Fargo ne réagit pas. Pour eux, ce n'est rien de plus qu'un incident. Tout semble rentrer dans l'ordre jusqu'au 28 décembre 1875, où une diligence se fait attaquer dans le comté du Yuba, toujours dans le même scénario selon les témoins. Cette fois, les détectives de la Wells Fargo viennent enquêter. Aucun indice pour trouver la trace du bandit. On conclut qu'il travaille seul. C'est après ses premiers faits d'armes qu'il prit le nom de Black Bart, un nom donné à un personnage fictif d'un petit roman publié dans les journaux dont Charles aimait lire. Le 3 août 1877, Charles Bows attaque à nouveau. En arrivant sur les lieux du crime, les détectives trouvent un poème écrit par Black Bart dans La Diligence. Il est écrit « Longtemps, j'ai peiné pour du pain, pour l'honneur et pour la richesse, mais vous m'avez trop marché sur les pieds, joli fils de putain. » Euh, oubliez ce que j'ai dit quand il ne prononçait jamais de grossièreté. On commence à se poser plein de questions sur ce Black Bart. Et puis, d'où lui vient cette soudaine envie d'écrire des poèmes ? On raconte qu'il fut instituteur pendant un temps, et que c'est par ce métier qu'il aurait eu un amour au poème. On va même jusqu'à dire que c'est à cause de ses élèves trop insolents qui l'ont poussé à entrer dans le monde criminel. Bon, cette version de l'histoire tient plus de la légende que de la réalité, vous l'aurez compris. J'espère. Un deuxième poème est à nouveau retrouvé sur les lieux de son attaque suivante. On y lit « Ici, je m'allonge pour dormir, pour attendre le lendemain. Peut-être le succès, peut-être la défaite, et le chagrin éternel. Laissez venir ce qui arrivera, je l'essayerai. Ma condition ne pourrait être pire. Et s'il y a de l'argent dans cette boîte, c'est une figurine dans ma bourse. » De 1875 à 1883, Black Bart commet de nombreuses attaques contre les diligences d'Alwell Fargo, dans toute la Californie et même dans l'Oregon. Ses coups marchent à merveille, empochant des milliers de dollars par an et en laissant un petit poème à chaque attaque comme sa signature, tel un Arsène Lepin ou même un Cy Cooper. L'Alwell Fargo met tous les moyens pour l'arrêter, mais rien à faire. Les enquêtes n'apportent pas d'avancement, Black Bart est un véritable fantôme aux yeux des détectives. Ce sera le 3 novembre 1883 qu'il fera sa dernière attaque. Ironie de l'histoire, c'est au même site que son premier fait d'armes. Une diligence prit cette route. Il n'y avait que deux personnes, le conducteur et un jeune homme de 19 ans, fils d'un propriétaire de Ferry. Atteignant le bas de la colline de Funk Hill, le jeune homme armé d'un fusil descendit de la diligence. Il avait l'intention d'aller chasser le long de la crête sud de la colline et il rattraperait la diligence côté ouest. Le conducteur accepte et poursuit le chemin. Arrivé au côté ouest, il ne vit pas la diligence. Il monta vers le sommet de la colline et trouva le conducteur et l'attelage des chevaux, sans la diligence. Le conducteur lui explique que Black Bart l'a attaqué, lui a demandé de dételer les chevaux et de continuer le chemin avec eux. Le jeune homme décide de monter pour arrêter le bandit. Il vit Black Bart galérer à sortir de la diligence avec le coffre. Le conducteur s'empare du fusil du jeune homme, vise Black Bart et le rate. Ce en quoi le jeune homme reprend son arme et parvient à blesser Black Bart, qui s'enfuit en laissant derrière lui les objets du coffre et plusieurs affaires personnelles. Après cela, les détectives arrivent. Parmi eux, un certain James B. Ohm, ressemblant comme deux gouttes d'eau à Black Bart. Il travaille sur le cas du criminel depuis la première attaque. C'est en ayant interrogé des témoins qu'il remplit petit à petit le portrait de l'individu. Il trouve parmi les affaires laissées par le bandit un mouchoir qui porte une marque de blanchisserie, F-X-O-7. Enfin une piste. Les détectives de la Wells Fargo vont enquêter sur toutes les blanchisseries de la Californie. C'est après avoir visité 90 magasins qu'ils parviennent à identifier le possesseur de ce mouchoir. Il vit dans une pension de famille et se fait passer pour T.Z. Spalding, un ingénieur des mines. En fouillant ses affaires, un détective trouve une bible où son vrai nom, Charles Bows, est marqué. Par la même occasion, on confisque son fusil à canon scié. Charles affirmera qu'il ne l'avait jamais chargé, même pendant ses braquages. Arrêté, il déclare avoir fait des voyages fréquents, qu'il est bien l'auteur de ses attaques, mais pas ceux d'avant 1879. Dans le rapport de police qui suivit son arrestation, il est noté que Charles Bows était une personne de grande endurance, montrant une vive intelligence dans la plupart des circonstances, ayant un comportement extrêmement correct, toujours poli et évitant les jurons. Charles Bows est jugé. Il est déclaré coupable et condamné à 6 ans de prison à San Quentin. Finalement, son enfermement fut réduit de 4 ans pour bonne conduite. A sa libération en janvier 1888, sa santé se détériore. Sa vision déclinait et il était devenu sourd d'une oreille. Quand il est sorti de prison, plusieurs journalistes venaient lui demander s'il allait continuer à attaquer les diligences. Il répondit en souriant, « Non messieurs, j'en ai fini avec le crime. » Blackbird finit séjour ? Eh ben, on ne sait pas. Il vivait en pension dans une maison à San Francisco. Elle fut retrouvée vide en février. Plus personne ne le revit. Se serait-il isolé de la civilisation pour mourir en secret ? S'est-il fait assassiner ? Aucune idée. Le mystère de sa mort est tel. Pourtant, plusieurs théories circulent après sa libération. Des rumeurs sur la Wells Fargo qui aurait payé Blackbird pour qu'il arrête d'attaquer les diligences. Mais la compagnie n'y a. Certains pensent qu'il aurait déménagé à New York pour y rester jusqu'à sa mort en 1917. Mais là aussi, aucune confirmation. La dernière est une attaque de diligence où le bandit écrivait un couplet « Je suis venu ici pendant que le vent et la pluie faisaient sangloter les arbres. Et j'ai risqué ma vie pour ce fichu coffre qui ne valait pas le coup. » Mais après examination, cette attaque fut celle d'un usurpateur. Même après sa disparition, on continue à parler de Black Bart. Ce qui lui permit d'entrer parmi les légendes de l'Ouest. Particulièrement en Californie. Citoyen honnête et très élégant, il a su garder cette attitude pendant sa période criminelle. Ennemi numéro 1 de la plus grande entreprise de transport du Far West, il a mené la vie dure aux détectives pour trouver sa trace. Ce qu'on retiendra le plus de lui, ce sont ses poèmes, signatures de ses actes et la politesse qu'il exprimait pendant ses attaques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker ou commenter. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Le lien du Discord est dans la description. Sur ce, maître du portail, on se retrouve très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada